bonjour on est la veille de Yom HaKippurim on va essayer de donner quelques règles concernant ce jour important alors il faut savoir qu'il n'y a pas que le jour de Kippur qu'il y a des lois des halakhot à suivre mais même la veille de Kippur ce qui est très normal on ne peut pas entrer donc dans une journée pareille comme ça subitement ils font une préparation certes qu'il y a une préparation depuis Rochot de Shiloul mais là c'est complètement différent Rabotai comme on le sait tous on dit tout va selon la fin à partir du moment qu'on finisse bien on a beaucoup plus de chance que donc on réussira dans notre mission alors aujourd'hui la veille de Kippur alors première des choses au niveau des tefilades on a déjà fait la tefilade de Chaharit alors on ne fait pas Tahanoun malgré que Aminha on fait le Vidouille mais il y a le Minak de Taratne Darim donc annuler les voeux on doit faire aussi les Kaparot on a expliqué les Kaparot c'est que pour chaque membre de famille on prend la valeur d'un poulet et on dit que si il y a quelque chose qui va arriver sur la personne elle viendra sur ce poulet là et la personne et bien sûr ce la première des choses c'est faire teshuva avant et faire ce qu'on appelle le Vidouille que l'homme pas le Vidouille teshuva c'est que l'homme il regrette sur ses péchés et prendre et prendre des bonnes résolutions pour l'année à venir maintenant il y a aussi une grande mitzvah c'est il faut bien manger la veille de Kippur alors le Harizal il dit la veille de Kippur il faut manger pour deux jours parce que c'est marqué Col HaOchel tout celui qui mange la veille de Kippur on considère pour lui comme s'il a jeûné la veille de Kippur et le jour de Kippur lui-même et vu que le jour de Kippur on va pas manger donc on doit compléter donc les repas qu'on ne mangera pas à Kippur on doit les compléter la veille en tout ça fait à peu près sept plats moi je sais que toujours en Tunisie on disait le la veille de Kippur il faut manger sept plats et il est clair que c'est pas du tout les viandeurs manger sept plats mais on mange à plusieurs reprises le matin après la tefillah chacun il s'organise et même si on prend vraiment des petits plats ou des petits mets donc c'est pas ça dérange pas mais l'essentiel que la personne donc montre que ce jour-là il faut manger beaucoup alors sur cet halakha il ya beaucoup ils ont demandé c'est quoi ce réunion pourquoi manger une des raisons qu'on a expliqué on dit machal et ma davardome à quoi ça ressemble un roi que son fils il a fait une faute grave et il a dit il veut le punir il lui a dit pendant une journée il n'aura pas droit à l'alimentation il ne mangera pas mais le roi ça lui fait de la peine que son fils ne va pas manger alors il a demandé à son serviteur il a dit écoute s'il te plaît la veille de cette journée là dont lui a mangé double comme ça il sera bien en forme et il sera pas privé de ce que ce qui était prévu de manger le jour qui va jeûner pareil nous aussi on doit bien manger ça c'est une des raisons alors maintenant c'est rapporté quand même que quand on mange il faut manger des choses qui sont légères pas quelque chose qui sont on va dire qu'ils sont difficiles à digérer surtout en fin de journée beaucoup de raisons ils ont été donnés à ça on dit hacham aina ou birocho pour que la personne elle puisse bien manger mais se sentir bien mais il est clair si quelqu'un il va beaucoup manger il va se sentir mal il n'y a pas d'obligation à le faire autre chose qu'on doit faire la veille de yomakipurim c'est faire aller se tromper dans le mikveh alors c'est très bien comme toutes les fêtes c'est marqué hayab adam les tahir ta'atsmo les fenêtres régel avant la fête il y a mis soit d'aller se tromper dans le mikveh encore plus la veille de yomakipurim parce que c'est un jour qui très kadosh c'est une journée qui est très jour qui est très sain et nous aussi on doit être mit tahir on doit nous purifier alors certains avant de se tromper dans le mikveh ils reçoivent des coups on appelle ça mal court la bande de toute façon vous verrez ça pour ceux qui partent sur place il ya des gens qui s'occupent de ça si quelqu'un il n'a pas la possibilité de d'aller au mikveh on dit il peut bon ça encore une fois rabotaï on dit dans le cas où on n'a pas pu le faire il faut pas se dire ah on a une autre solution donc pas la peine pas du tout l'idéal d'aller se tromper dans le mikveh c'est très important et le mikveh il aimait taher purifier la personne ça aide énormément on avait dit pour roshana il faut tromper cinq fois donc yipur on dit que il faut se tromper trois fois après chacun y fait par rapport donc ce qu'il est capable où il peut il peut faire et bien sûr surtout s'il ya beaucoup de monde il faut laisser la place pour les autres alors à partir de quand on fait le mikveh c'est deux heures avant hatsotayom à peu près en france on va dire à partir de midi donc c'est le zman raoui c'est lui qui peut pas faire le mikveh donc il peut faire une douche et il laisse l'eau couler sur lui à peu près mesure de 13 litres il ya aussi ce qu'on appelle vilat yada et bezrat hachem et alors une autre occasion on montrera comment faire ça alors minhah en général dans les synagogues on l'a fait un peu tôt on l'a fait à peu près une demi heure après hasotayom et comme ça donc on fait la fila de minhah à minhah on fait le bidouille on fait le tahannoun et pendant la amida et et qu'on a dit après ça comme ça la personne elle va se préparer pour yom à kippur et quelque chose de très important de la bataille on dit kippur c'est yom à kippurim c'est la journée dans laquelle akkadosh barucho il va nous pardonner mais un principe kadosh barucho il nous dit vous voulez que je vous pardonne il faut que vous aussi vous pardonnez les uns aux autres et là c'est le moment de bien réfléchir et regarder avec qui on s'est trompé et surtout si on sait qu'on a des vrais litiges avec quelqu'un et on lui a causé du tort là c'est vraiment le moment d'aller lui demander pardon il ya beaucoup d'alakho sur ça l'homme est aujourd'hui alors beaucoup se sont exemptés en envoyant un petit message un petit whatsapp rabota il faut savoir ça c'est pas bon qu'on veut comme ça pour dire à je vais envoyer à tout le monde mais si tu sais quelqu'un que tu as besoin de lui demander mais il a il faut vraiment lui parler à vive voix et allait même aller le voir pour lui demander pour lui demander pardon alors l'alakha le dit si jamais c'est pas évident où tu sais qu'il va pas te pardonner envoie lui quelqu'un pour que l'apaiser un petit peu et après toi même tu vas tu vas le voir mais quoi qu'il arrive donc il faut penser à ça rabota et ne pas oublier ses proches souvent on essaye de nous excuser auprès des gens qui sont loin mais on oublie que les gros problèmes qu'on a surtout au niveau du pardon et il se passe surtout avec nos proches alors le dans le couple l'homme il doit demander pardon à sa femme la femme aussi de demander pardon à son mari les enfants ils doivent demander pardon à leurs parents et rabota encore une fois c'est un moment dans lequel alors on dit on prend des bonnes résolutions si toi aujourd'hui tu reconnais tu sais oui c'est vrai je me suis mal comporté ou ma manière de faire elle n'est pas elle n'est pas terrible alors fais le pour toute l'année c'est vrai ça peut arriver l'homme comme on dit on est humain on est sadana mais réfléchis il faut penser à ça essayer de travailler sur soi même et c'est sûr et certain celui qui fait attention à ça ça ne peut lui apporter que du bien il y aura un équilibre dans sa vie du couple les enfants il faut qu'ils soient à l'écoute de leurs parents c'est vrai on vit dans une génération qui n'est pas du tout facile qui n'est pas simple là encore une fois l'homme il doit s'entraîner dans tout il doit s'exercer là c'est l'occasion qu'on est la veille du yom à kippurim qu'on est sûr et certain on sent qui a lieu de demander pardon qui a lieu de faire un effort il faut que ce soit un bon élan pour l'année à venir c'est comme la téchouva c'est quoi la téchouva on a dit il faut il faut que l'homme il reconnaît ses fautes il doit regretter sur ses fautes il faut pas s'arrêter là il faut aller au delà de ça pour que dans l'avenir il refait plus les mêmes fautes c'est pareil aussi qu'on va les demander pardon surtout à nos proches les gens de l'extérieur il faut qu'on s'arrange avec eux après chacun fait sa vie on n'est pas obligé on n'est pas collé à eux mais les gens avec qui ont envie on doit à la bataille travailler sur ça première étape c'est de demander pardon comme on dit c'est être un bon terme et après pour l'année à venir les attachés mais pas l'avenir toujours qu'il y a sur un lien de de shalom et de l'entente alors maintenant en fin de journée on fait ce qu'on appelle sur dame la saouda qui est juste avant qui précède le jour de kippur là comme on a dit à la bataille faire très attention en règle générale les manges les gens ils mangent du poulet parce que c'est léger déjà pour dégérer et même pour d'autres raisons faut pas manger des choses qui sont gras ou qui peuvent déranger alors il faut faire attention si on sait que la sortie de kippur on doit à faire la braga de boure et on dit il faut que ce soit sur un feu existant alors maintenant pour disons avoir cette possibilité il faut prévoir dès maintenant avant la fête d'allumer donc une bougie qui peut durer dans plus que la sortie du jeune pour qu'on puisse faire la braga dessus si jamais on n'a pas trouvé donc on prend d'un feu existant et on allume pour ça c'est encore d'autres à la route mais ça aussi ça fait partie des préparatifs qu'on doit faire pour le le jour de 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 la pour pour kippur on a dit au niveau du travail la la khal dit vaut mieux ne pas travailler toute la journée mais bon certains ils disent on va arrêter en plus roshana soukot kippur ça fait beaucoup au moins et donc pour être prêt pour la pour le pour yom a kippurim alors le jour de kippur lui-même il ya des lois on n'a pas le droit de manger on n'a pas le droit de boire on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir alors faut savoir les chaussures en cuir on met pas mais la ceinture en cuir il n'y a aucun problème on peut la mettre et on doit pas nous rendre non plus avec n'importe ni parfum ni crème rien du tout se rendre c'est c'est interdit se laver c'est interdit même au niveau des mains il faut se laver jusqu'au bout des doigts pas plus seulement qu'on a besoin le matin qu'on se lève et quand la personne sort des toilettes sinon on n'a pas le droit d'avoir accès avec l'eau à moi si quelqu'un il s'est sali contrairement au kohanim quand ils vont faire berkat kohanim ils ont le droit de se laver leurs mains comme d'habitude le lévi qui va leur laver les mains lui il doit se laver seulement jusqu'à jusqu'au bout des doigts rabotaï un point bon concernant on a parlé un petit peu de ça la dernière fois les gens que les médecins ils leur interdisent de de faire le jeune alors ils doivent constituer leur rave il faut savoir dans le cas où on est obligé de manger il faut pas avoir peur au contraire c'est mitzvah parce que c'est marqué un rave il rapporte il dit ce qu'on a vu une fois un moël quand il va faire une brit mila le jour de shabbat il va être peiné parce que quand il veut faire la brit mila il va sortir du sang et ça c'est une l'otah bol pas du tout il a fait besimha la lacha lui a permis il va le faire pareil celui que son état de santé ne lui permet pas et bien sûr avec l'accord du rave la rabota il n'y a aucun problème et même dans le cas on aura le droit de manger donc il ya des règles donc il faut pas manger donc tout en même temps il faut manger des petites mesures on va dire 15 grammes donc de 2,2 de pas on n'apporte que d'aliments et attendre tous les deux minutes pour manger faut pas les associer pour ne pas qu'on soit par en verre mais dans l'état au niveau donc des liquides il faut prendre un peu moins que 40 millilitres et tous les cinq minutes et on refait on refait à nouveau voilà rabota et ça c'est concernant donc les interdits de de kippur mais quoi qu'il arrive il faut pas se baser sur les quelques mots que je viens de dire si le cas se présente il faut appeler il faut pas avoir honte il ya des gens ils sont gênés où ils ont peur pas du tout ça c'est il faut demander et quand c'est permis il faut le faire et quand on n'a pas le droit à faire attention c'est au contraire on croit on va faire un mitzvah alors le un autre point rabota et sur lequel on doit mettre le point c'est on sait que le jour de kippur on le passe pratiquement dans la synagogue et là le respect de la fila rabota et c'est un moment propice hachem il est à notre écoute il nous dit allez venez vers moi et moi je suis prêt à vous écouter respecter la fila faire une belle fila et barouk hachem la prière de kippur elle est elle est très agréable avec lisse les hauts avec les les pays au team tout est c'est très agréable rabota et faire attention ne pas déjà soit même profiter et aussi ne pas déranger les autres avec les paroles on va dans les bâtiments le bruit qu'on fait à la synagogue pas du tout rabota et on profite il ya des moments des ventes et bien sûr il faut bien les assurer il faut être présent il faut aider il faut participer bien sûr chacun selon ses moyens mais pendant ce temps là c'est pas une pause rabota et si c'est possible que chacun y prennent un télim à la main et on essaie de lire on sait très bien que télim c'est une puissance le jour de kippur c'est des chaque mode qu'on va lire c'est une mitzvah qu'on gagne et rabota et donc quand on montre à kadosh baruch qu'on est sincère on a envie d'avancer on a envie de progresser on veut nous attacher à kadosh baruch qu'on bien sûr hachem il attend que ça hachem il veut pas nous punir hachem il veut nous donner ça l'intéresse qu'on soit content ça l'intéresse qu'on soit joyeux et ben est-ce qu'on comprend les choses en main on fait les efforts nécessaires à kadosh baruch qu'on aussi de son côté il nous donnera tout ce qu'on a besoin amène kerason rasan che nezghe le shana tuvan vorechhet et comme on dit gmar hattima tuvah amène ken yihir rasan C'est parti.